... Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'équipe, la fameuse team Frankie Franco qui sort en fin de terre. J'ai été sollicité à plusieurs reprises, donc on va enfin en discuter et aborder le sujet aujourd'hui. Mais avant toute chose et avant de parler de la création de cette équipe, je voudrais en profiter pour souhaiter un très très joyeux anniversaire à JD45 Racing TV qui est membre soutien de la chaîne. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du deal des membres soutien entre autres. C'est de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir vous proposer de temps en temps un petit clin d'œil. Voilà, un anniversaire ça fait toujours plaisir et moi ça me fait plaisir également de le faire. Donc JD45 Racing TV, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Profite bien de ta journée. Parlons rapidement effectivement de cette équipe. Alors, petit aparté extrêmement rapide, ça fait un petit moment que vous m'avez sollicité sur ça. Et hier au travers de la dernière vidéo Grand Tourisme au sport qui sortira sur la chaîne. Alors c'est pas tout à fait la dernière vidéo puisque les défis de Frankie Franco pendant une ou deux sessions vont encore être sur, avec entre guillemets Grand Tourisme au sport. Mais voilà, une fois que ces deux ou trois épreuves seront passées, on basculera intégralement sur Grand Tourisme au 7 et le jeu Grand Tourisme au sport retournera dans sa boîte. Donc voilà, on arrêtera avec Grand Tourisme au sport assez rapidement. Mais entre guillemets, voilà, à partir d'aujourd'hui, tous les contenus que vous verrez sur la chaîne, à savoir le mardi et le samedi, ce sera sur Grand Tourisme au 7, excusez-moi, on va faire du mode café, j'espère qu'on va atteindre rapidement le mode online pour pouvoir rouler ensemble. Donc voilà, il y aura vraiment tout un tas de choses à faire, mais ce sera effectivement sur Grand Tourisme au 7. Revenons un peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'équipe. Alors, cette équipe-là, évidemment, la FFK, puisque c'est le nom de l'équipe, on ne va pas se cacher, c'est le nom de l'équipe. Alors, elle existe à partir d'aujourd'hui, elle est créée à partir d'aujourd'hui. Par contre, il manque encore beaucoup de choses. Déjà, il manque un logo, on est en train d'y travailler. Il manque des couleurs, on est en train de travailler, mais il y aura peut-être un concours, quelque chose comme ça, qui devrait arriver rapidement sur la chaîne, qui vous permettra de participer à la création des couleurs de cette fameuse équipe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Je recherche également un team manager. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'entre la chaîne, la communauté de franqui, la team et tout un tas de choses, ça devient très chronophage, et je vais avoir du mal à tout gérer. Donc j'aurai besoin très certainement d'un team manager qui pourrait potentiellement m'aider. Alors l'objectif, ce n'est pas de s'investir à 100% dessus, parce que je pense que vous avez une vie à côté. Donc voilà, ce n'est pas le but. Mais voilà, quelqu'un qui pourra m'aider avec son expérience, qui pourra également me donner des bons conseils. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça et je n'ai pas envie de me lancer dans un truc qui soit un petit peu bancal. Donc j'aimerais que ce soit le plus nickel possible. Donc voilà, des gens qui ont de l'expérience. J'ai déjà deux, trois noms en tête de personnes qui seraient potentiellement de bons team managers. Mais voilà, je n'ai pas envie de les pousser à le faire. Je voudrais que ce soit spontané, que ce soit eux qui le fassent. Si jamais ils ne se présentent pas ou ils ne se manifestent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Donc voilà, je n'ai pas envie de pousser les gens à le faire. Il faut que ce soit spontané. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester. Au niveau pseudo, alors je suis très certainement le premier à l'avoir fait. Pour la bonne et simple raison que je suis le créateur de l'équipe. Donc j'ai changé mon pseudo. Mon pseudo, mon PSN était Francky, Franco, tout attaché, tiré du 8. Ce pseudo n'existe plus. Il va s'appeler à présent FFK-6, Francky-8F. Voilà, il va apparaître au-dessus de ma tête. Il va apparaître également dans le descriptif de la vidéo. Si jamais vous souhaitez me demander un ami, c'est à partir de ce pseudo-là qu'il va falloir faire les demandes d'amis. Et moi, je les accepterai bien évidemment. Si vous, également, vous souhaitez intégrer cette équipe, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Si vous souhaitez l'équipe, la seule contrainte qu'il y aura, c'est même pas de courir avec une couleur. Mais après ça, à la limite, on pourra s'arranger. C'est potentiellement d'intégrer ce pseudo-là. Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, le changement de pseudo, c'est-à-dire que si tu changes ton pseudo, c'est payant par le biais du PSN. C'est-à-dire que si tu n'as pas de PlayStation Plus, tu payes 10 euros, je crois, le changement de pseudo. Et si jamais tu as le PlayStation Plus, je crois que c'est 4,99 euros. Et à ce moment-là, tu peux changer de pseudo. Je sais que certains ne vont pas vouloir changer de pseudo parce qu'ils ne vont pas vouloir payer. Ou alors tout simplement parce qu'ils sont déjà affiliés à une autre équipe. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, encore une fois, je le répète, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, si vous le souhaitez, de créer un second compte. Et ce second compte, vous lui donnez FFK, tirez ce que vous voulez, vos pseudo, n'importe quoi. Vous créez un deuxième compte, ça n'empêche absolument rien. La seule chose que je vais vous demander si vous êtes déjà affilié à une autre équipe, c'est de demander au team manager de cette équipe, si ça ne lui pose pas de soucis, que de temps en temps, vous puissiez rouler avec, on va dire, une nouvelle équipe. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va être compliqué. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai pas de côté, hop, tu es à moi, tu es chez moi, tu es ma chose. Mais je peux comprendre que les équipes qui ont pignon sur rue n'aient pas forcément envie d'avoir un de leurs pilotes qui roule avec une deuxième bannière. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous voulez créer un deuxième pseudo, créez-le. Si vous voulez prendre votre premier pseudo et le modifier, modifiez-le. FFK, il n'y a aucun souci, vous serez les bienvenus. Il y a cependant un critère. Alors, il n'y a même pas de critère en termes de pilotage, puisque moi, en termes de qualité de pilotage, je m'en fous. Franchement, je ne vais pas chercher à prendre des pilotes à plus systématiquement. Je vais prendre les gens qui voudront adhérer à l'équipe. Ce sera des pilotes qui sont en rang E, en RP, jusqu'au A+, pour ceux qui veulent. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et pour les autres, venez si vous voulez, mais franchement, il n'y a aucune obligation. Moi, la qualité de pilotage n'est pas forcément quelque chose que je vais mettre dans la balance et qui va juger le fait que vous puissiez adhérer à l'équipe ou pas. La seule chose que je vais vraiment regarder, c'est au niveau du fair-play. Alors, les pilotes qui rentreront n'auront peut-être pas tous un rang de fair-play RS, parce que ce sont des pilotes qui sont nouveaux sur Grand Tourisme 7 et qui n'ont pas eu l'occasion de faire monter leur rang de pilote. Aucun souci vis-à-vis de ça. Par contre, moi, ce que je voudrais et ce que je veux, et impérativement ça, par contre, je serais très regardant sur ça, c'est que le pilote qui rentre dans l'équipe peut faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Moi, le premier, tout le monde fait des erreurs de sortir, toucher, contact, etc. Il n'y a aucun souci. Mais d'une manière générale, quand tu fais une erreur, tu la reconnais. Et si tu reconnais que tu as fait une erreur, tu restitutes à place ou tu essaies d'être le plus fair-play possible. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le fair-play. Et qu'on ait la sensation de dire, un mec qui roule en FFK, il soit bon ou il soit pas bon, on s'en fout. Par contre, ce qui est bien, c'est que les mecs qui roulent dans cette équipe-là, les mecs sont fair-play. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. Ce n'est pas forcément le fait que le pilote soit rapide, qu'il claque des pôles positions sur pôles positions ou qu'il gagne toutes les courses. S'il veut venir un pilote comme ça, franchement, je l'accueille à bras ouverts, ce n'est pas un souci. Alors, le comportement, la sensation d'avoir des pilotes qui ne sont pas des cochons, voilà, tout simplement, ça reste assez simple. Rant de pilote, peu m'importe, aucun souci. Le rang de fair-play, au début, pas de problème, mais à terme, l'objectif, c'est que tous les pilotes soient S. C'est assez facile de monter en rang de fair-play sur Gran Turismo si jamais tu es propre et que tu n'es pas trop dégueulasse. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Si jamais vous vous sentez dans ce profil de pilote-là, surtout fair-play, vous serez accueilli les bras ouverts dans la communauté. Donc voilà, vous avez compris, globalement, création de l'équipe à partir d'aujourd'hui, donc on doit être le 6 avril, si je ne dis pas de bêtises. Progressivement, je me donne jusqu'à cet été ou début septembre pour vraiment avoir l'intégralité du panel de la chaîne, à savoir logo, couleur, bannière, etc. Peut-être un genre de petit règlement intérieur, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous avez un peu dans l'idée ce que je souhaiterais faire. Il n'y a aucun problème, comme j'ai dit, vous pouvez avoir deux comptes, un compte avec votre pseudo principal, un compte avec un pseudo secondaire qui serait affilié à la FFK. Il n'y a aucun souci également. Je répète encore une fois, ça par contre, c'est important. Si vous êtes déjà dans une équipe et que vous souhaiteriez intégrer également mon équipe, demandez au team manager de l'équipe actuelle dans laquelle vous êtes. Je ne voudrais pas que ça crée de souci. Voilà, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas que quelqu'un qui soit dans mon équipe soit dans une autre équipe également, qui puisse de temps en temps alterner. Ça ne me dérange absolument pas. Mais si par contre, vous êtes déjà dans une équipe, demandez au team manager de l'équipe actuelle. Je ne voudrais pas que ça crée des conflits. Ce n'est pas du tout le but. L'objectif, c'est de passer des bons moments ensemble. Le point de ralliement sera la communauté de Francky sur Facebook ou bien on créera très certainement à terme un Discord. Voilà, je ne suis pas encore complètement au fait de comment on va gérer la chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez tenu informé dans l'année. Comme j'ai dit, au mois de septembre grand maximum, je pense qu'on aura vraiment fait un package global et vous saurez exactement où on va. Donc, messieurs, dames, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Ça me fera un grand, grand plaisir. Je pense que la plupart d'entre vous qui me connaissent, connaissent à peu près mes valeurs. Voilà, simplicité, on s'amuse, on est là, convivialité. Zéro prise de tête, on n'est pas là pour se la jouer en disant je suis le meilleur pilote du monde. Si jamais il y a le meilleur pilote du monde qui veut venir, je l'accueillerai comme j'ai dit à bras ouverts. Mais pour le reste, il n'y a aucune obligation. Le principal, c'est de passer du bon moment. On a un nouveau jeu qui arrive, qui est là. Je pense qu'on va vraiment pouvoir s'éclater dessus. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous êtes intéressés. Voilà les amis, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la création de l'équipe. En attendant, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle aventure, très certainement sur Gran Turismo 7. Et d'ici un ou deux jours, on va vraiment se régaler cette saison et les saisons à venir vont être relativement folles, je pense. De grands, grands moments s'attendent pour nous. Allez, bonne journée à tous, on se dit à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada